Qu'est-ce que vous faites pour créer ce festival ? C'est très compliqué et assez long à répondre. En fait, le festival démarre aussitôt que le dernier festival s'est terminé. C'est-à-dire par là que c'est une continuité. Dès lundi, se prépare le festival prochain, donc 2013. Il faut être très 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 prompt au niveau de la programmation. Donc, chercher les artistes, les troupes. Et puis surtout, comme la programmation pour moitié est réservée à des personnes en situation de handicap, les projets se bâtissent très tôt, de manière à ce qui est l'aboutissement, disons, le deuxième week-end de septembre à l'imprévu. Ce qui veut dire que dans les établissements spécialisés, on fonctionne toute l'année. C'est le rôle un petit peu pédagogique de l'imprévu. Au-delà des têtes d'affiches que l'on voit au centre culturel, qui sont les spectacles payants, tout le reste est gratuit. Et notamment, les spectacles, les créations artistiques des personnes en situation de handicap. Donc, toute l'année, on travaille à tout niveau, d'ailleurs, même au niveau des bénévoles, pour la construction de l'imprévu qui va suivre le septembre d'après. — Justement, par rapport à la programmation des têtes d'affiches, comme tu dis, comment ça marche ? — Alors là, moi, chacun a ses rôles définis. Moi, je ne rentre pas dans le... Je n'outrepasse pas mes droits en tant que président. Je laisse à Charlie Neboux et puis ses compères de l'ADAPI, le calage exact de la programmation. C'est très compliqué. Il faut négocier. Il faut contacter. Il faut téléphoner. Il faut écrire. Il faut mêler. C'est un travail de longue haleine pour un aboutissement qu'il faut qu'il soit effectif, disons, on va dire en mai. On doit être sûr de la programmation en mai pour lancer après toute la communication autour du festival. — Justement, par rapport à l'aboutissement, le festival a commencé jeudi soir avec la programmation du Grand Soir au Cinéma Vox de Chasseneuil en présence du réalisateur Benoît Delépine. Il y avait pas mal de monde dans la salle avec un petit échange avec Benoît après. Ça a dû être intéressant. — Oui. Benoît Delépine, quelqu'un, CNN International. C'est un ami fidèle du festival depuis 2002. C'est lui qui a installé le consulat chez mamie. Et depuis cette date-là, il s'est bien plus avec nous. Il revient d'ailleurs. Comme il est un peu charentain, il vient souvent à Montembeuf. Il vient chez mamie. J'ai même vu assez souvent écosser des haricots ou écouter ses mêmes haricots quand ils sont pas en grain. C'est quelqu'un de très bien, qui se prend pas la tête, qui vraiment... Alors quand on peut lui rendre un petit peu ce qu'il nous donne, ben on n'hésite pas. Et puis ça permet aussi d'avoir des relations avec les villes voisines qui nous aident. Et en particulier aussi, on tient beaucoup à ce cinéma Vox, qui est un cinéma rural, avec une programmation qui est très intelligente et qui est aux antipodes un petit peu de ces grandes salles un peu impersonnelles, des CGR, etc., qui obligent un petit peu à consommer plutôt qu'à réfléchir.